Au 13e jour de course, ne soyons pas superstitieux, mais les coups durs se sont succédés sur la flotte du Vendée Globe. Une journée marquée par le premier abandon officiel, celui de Bertrand de Brocq. Hier, il a dû plonger deux fois sous la coque de son bateau pour évaluer l'état de sa quille après un choc au passage de Madère. Les dégâts qu'on a constatés sont énormes, mais très contraignants pour naviguer. Les carénages d'ogives ont explosé. Ça paraît très compliqué d'aller sous l'eau réparée. C'est un bateau, on doit le respecter aussi. Il est abîmé, donc il faut le soigner. Ça aurait pu abîmer le haut de la quille, il est obligé de changer la quille. Le bateau, il peut encore naviguer, donc on peut le ramener. Ce sera donc le troisième abandon sur quatre participations pour ce skipper charismatique qui avait marqué l'histoire du Vendée Globe en se recousant lui-même la langue en 1992. En tête de course depuis les îles du Cap Vert, c'est Alex Thompson, le grand favori de cette huitième édition, qui était brutalement victime d'une avarie sur le feuille Tribor. Hier matin, je me reposais quand il y a eu un énorme bruit. Le bateau a viré brutalement sur Tribor, le safran s'est relevé et je suis monté sur le pont pour essayer de régler le problème. Et là, j'ai réalisé que le feuille Tribor a été cassé. Il ne restait que quelques centimètres qui dépassaient du bateau et qui me ralentissaient, mais je ne pouvais rien faire. À un moment donné, je vais devoir aller sectionner ce qui dépasse. Sinon, à part ça, tout va bien. Le bateau avance correctement sur le foil et je dirais qu'il m'en reste un de l'autre côté. J'espère que je vais garder la tête et prier pour que la course se fasse un maximum sur Tribor. Rien n'est perdu et je suis en bonne forme. Je me sens bien. À la prochaine. Ce soir, Alex Thompson est toujours le leader, mais ses poursuivants remontent mille par mille sur lui. Pour la petite histoire, hier, si le foil n'avait pas cédé, Alex Thompson aurait battu largement le record de distance sur 24 heures détenu par François Gabart en 2012. Il ne lui manquait que 259 m sur 990 kilomètres en 24 heures.